... 10 jours d'ouverture, 20 000 m² d'exposition et un thème, celui de l'aventure et du voyage. Pour sa 29e édition, Rétromobile est une nouvelle fois le point de rencontre des passionnés de vieilles autos et de clubs de marque. Faire partie d'un club, ça peut faire partie d'une famille. Quand on veut se regrouper avec d'autres passionnés, échanger des tuyaux, avoir des pièces, obtenir des refabrications, on est un ensemble plus important. Thomas fait partie du Lancia Club France. Il possède une Lancia Fulvia, version civilisée du modèle exposé cette année par le club. S'il roule peu avec, il reconnaît qu'une telle passion peut rapidement coûter cher. Comme toutes les autos d'un certain âge, de deux choses d'une, soit on a du temps et des connaissances, soit on a de l'argent. Ou alors un petit peu entre les deux. Une voiture en parfait état d'origine ou une voiture parfaitement restaurée coûte très peu. Et s'il est présent cette année à Rétromobile avec son club, c'est que de telles rencontres peuvent justement permettre de garder sa voiture en parfait état de marche, à moindre coût. Ça permet toujours de faire partager la passion, d'aider les gens à restaurer, de faire vivre le parc automobile. Et l'intérêt, c'est que quand les membres seront six pieds sous terre, nos voitures nous survivront. C'est la quête du Graal. Le Graal, c'est le groupement, le rassemblement des anciens de l'ancien. Même son de cloche au club Alfa Romeo de France, né ici même en 1980. Nous n'avons jamais raté une édition de Rétromobile, les premières ayant eu lieu à l'ancienne gare de la Bastille. Et pour nous, c'est important parce que c'est à la fois une vitrine pour la marque, mais c'est aussi une vitrine pour le club. Le club Alfa Romeo de France a été créé en 1980 par deux passionnés de la marque, Alain Larive et Alain Murassiol, qui couraient en championnat de France VHC. Il regroupe environ 200 adhérents et nous acceptons au sein du club tous les modèles d'Alfa Romeo, des plus anciennes de l'avant-guerre jusqu'aux plus récentes, y compris les dernières 147, 156 GTA notamment. Nous sommes un club national qui rayonnons sur l'ensemble du territoire français. Outre l'intérêt de rencontrer d'autres passionnés, appartenir à un club permet aussi d'entrer en contact plus facilement avec les constructeurs. On a des liens privilégiés avec la marque puisque c'est grâce au soutien du business unit Alfa Romeo France que nous sommes présents cette année à Rétromobile, comme l'année dernière. Et nous avons des liens privilégiés bien évidemment avec le musée puisque son conservateur, depuis que nous sommes présents à Rétromobile, nous prête assez régulièrement des véhicules pour les exposer ici. C'est le cas notamment de cette Sportiva 2000 de 1954, construite seulement à deux exemplaires. Mais Rétromobile, ce sont aussi des ventes aux enchères, des pièces détachées, des miniatures et des artistes, eux aussi passionnés d'automobiles. C'est le cas par exemple de Philippe Burlet. La Rétromobile c'est incontournable, c'est quand même le gros salon français où on trouve des gens connaisseurs. Donc c'est plus facile de trouver des gens qui sont amateurs et passionnés qu'ailleurs. En fait le salon est fait pour ça, donc forcément chacun y trouve son compte. Ouverte jusqu'au 22 février 2004, cette 29e édition devrait donc pouvoir combler un maximum de passionnés, notamment grâce à ses nocturnes le mardi et vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada